Amin Zarok, directeur général d'Alten Maroc, 800 personnes présentes à Fès, Rabat et Casablanca. Alors ça fait 10 ans que nous sommes à la Pébie, nous avons la ferme volonté de participer à son développement, au développement du secteur, d'être au service de nos membres, de répondre à toutes les attentes de nos membres, en capitalisant sur les acquis des mandats précédents pour passer à l'étape suivante et concrétiser un certain nombre de projets. Mehdi Alaoui, entrepreneur depuis 18 ans, actuellement fondateur de la factory, donc un incubateur de start-up à fort impact social. Effectivement, on a été inspiré par de grandes personnalités telles que Sihurani ou Madame Belkziz, qui a fait naître le désir de militer pour ce secteur qui est très très important à nos yeux. Aujourd'hui, on est frustré, on est en colère de voir que ce secteur n'a pas encore pris sa place dans notre pays, sachant que c'est le moteur de développement économique et social et qui doit être primordial et qui doit être au centre de toutes les discussions. Alors, une fédération au service de ses membres, c'est une fédération forte qui permet à ses membres de se développer. Alors, nous, on a développé cinq projets très concrets, pragmatiques, donc cinq. Le premier, c'est connecter nos membres aux opportunités du marché, que ce soit le plan d'accélération industriel qui prévoit l'industrie 4.0, que ce soit le e-gov, que ce soit le e-commerce. Donc, effectivement, en fait, une fois qu'on connecte nos membres, il va falloir développer le capital humain, donc on veut se baser sur l'AQI, qui est le CQP, et avec ce CQP, on va pouvoir développer, donc, en partenariat public-privé, un institut pour le développement et la reconversion rapide de profils pour nos membres. Nous allons aussi développer un projet qui s'appelle l'Observatoire des NTIC, qui prévoit de monter une plateforme qui se base déjà sur un acquis qu'on a déjà pu développer grâce à la structure d'animation off-shoring, mais qu'on va généraliser sur l'ensemble du secteur, qui va nous permettre d'avoir des données les plus fiables, à jour, et développées et mises à jour en permanence. Notre quatrième axe, donc, est lié à la force de notre fédération. Une fédération force, c'est une fédération qui est capable de remonter les doléances de ses membres et de les transformer en procédures, en décrets, en lois, qui permettent d'optimiser et d'améliorer le business doing digital. Le cinquième axe, qui est très important aussi, c'est de faire rayonner nos membres au niveau international et au niveau africain. Donc, en capitalisant justement sur l'iTech, ce qui est devenu un salon incontournable en Afrique pour l'IT, on souhaiterait, en fait, développer une confédération des différentes APB africaines pour pouvoir mettre la lumière et les spotlights sur nos membres et leur créer davantage d'opportunités business. Alors, pour mener à bien ces projets, je pense que nous formons l'équipe qu'il faut. Déjà, il n'y a pas que le binôme. Nous avons aussi une équipe pluridisciplinaire qui vient de plusieurs environnements. Nous sommes très complémentaires et nous comptons bien réussir ce mandat et réussir ces projets.